Bonjour mes gazelles, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée scolaire s'est bien déroulée en tout cas pour ma part je reprends les cours je pense le 8 février donc entre temps je suis encore en distanciel et honnêtement ça me va donc voilà je suis de retour chez moi et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée home tour, en gros je vais vous montrer mon appartement parce qu'en fait quand je suis venue ici à Marseille j'avais loué un appartement mais non meublé donc il n'y avait rien du tout dans l'appartement à part les plaques donc j'ai dû tout acheter, tout décorer à mon goût et honnêtement c'était un kiff total donc aujourd'hui je peux dire enfin que mon appartement est prêt et voilà j'ai trop hâte de partager ça avec vous, à tout de suite du coup là je suis à l'entrée principale de mon appartement et comme vous pouvez le voir ça donne directement sur le salon ou sinon à droite on a une petite porte qui mène vers la chambre et le dressing et à gauche on a une porte qui mène vers la salle de bain franchement je trouve que l'entrée principale est assez spacieuse, elle est correcte, très simple du coup là je vais essayer directement par vous montrer la salle de bain comme ça c'est fait du coup à l'entrée là j'ai installé une machine à laver, honnêtement avant je n'avais pas de machine à laver et franchement je devais à chaque fois emmener mes affaires à la laverie du coin et franchement je trouvais que c'était une perte de temps et d'argent du coup j'ai préféré investir dans une machine comme ceci et franchement je suis contente et honnêtement cette marque je trouve qu'elle n'est pas assez connue mais franchement elle est très très fonctionnelle et avec des prix raisonnables donc voilà là j'ai mis ma trousse à maquillage qui est d'ailleurs dégueulasse et que je dois nettoyer elle vient de chez Primark et elle a dû me coûter je pense 5 euros grand max là du coup on a un petit... salut ! là du coup on a un petit meuble salle de bain en laquais et du coup il y a deux tiroirs dans le premier du coup j'essaie de mettre tout le temps les produits que j'utilise au quotidien comme le déodorant, mes palettes, coton-tiges, crème nettoyante quoi d'autre, mon fil dentaire, voilà quoi, ma crème hydratante et dans le deuxième j'ai essayé de l'organiser du mieux que je peux du coup ici on a la grande douche italienne, la fameuse douche italienne il y a deux systèmes d'eau le premier c'est un pommeau de douche normal mais le deuxième du coup c'est un système de douche pluie où l'eau du coup elle tombe du haut et franchement on dirait que tu prends ta douche sous une cascade ça fait trop bizarre, c'est trop joli en tout cas c'est très fonctionnel surtout ça je l'ai acheté à Action, le truc là qui porte les produits et normalement je devais le fixer ici mais voilà j'ai pas trop envie de percer les murs comme je ne suis pas propriétaire et comme ça j'aurai pas de problème le jour où je déménagerai mais donc pour le moment je le laisse en bas au moins il sert à quelque chose après du coup j'ai installé un grand meuble pour rangement donc il y a quatre étagères ici j'ai mis toutes mes serviettes pour le visage là j'ai mis tout ce qui est mes docks dans deux paniers comme ça là j'ai mis tous mes produits, vraiment tous mes produits et franchement ce meuble là je le trouve vraiment fonctionnel et utile parce que j'arrive à tout mettre dedans voilà là j'ai mis tous mes produits, mes huiles pour cheveux là j'ai tous mes masques d'ailleurs c'est des masques, ça c'est des masques que j'ai reçus à Noël j'ai trop trop hâte de les essayer tous là j'ai mis toutes mes serviettes du coup pour corps et là j'ai acheté ces deux paniers là à Action qui m'ont coûté 2 euros chacun et moi je l'ai acheté à Primark et il m'a coûté 5 euros là j'ai mis deux petits cadres qui m'ont coûté 1 euro chacun et voilà donc voilà vous avez visité, vous avez fait le tour de ma salle de bain de retour dans le hall d'entrée cette fois-ci on va directement vers le salon mais avant du coup j'ai installé ici un petit tableau pêle-mêle franchement j'ai trop hâte, trop 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 hâte du coup de mettre mes petites photos ici quand j'aurai utilisé la petite caméra instantanée c'est trop chou, regardez cette petite pince là voilà et après on a directement l'accès au salon franchement à chaque fois que je suis ici surtout j'ai toujours cet effet wow je suis trop trop contente et fière de moi de ce que j'ai pu réaliser surtout avec mon petit budget du coup voilà ça donne directement sur mon magnifique salon du coup là j'ai installé un gros gros canapé d'angle convertible en 6mm cuir il vient de chez Usine Street c'est une boutique parisienne et honnêtement je suis très très contente de mon achat parce que le canapé il est grand, il est costaud et surtout il est confortable donc voilà je l'ai reçu en noir et gris et avec les deux coussins en gris et après moi j'ai acheté les deux autres coussins jaune moutarde en velours les deux coussins ils viennent de chez Primark et ils m'ont coûté 10 euros là j'ai accroché une horloge murale en fer forgé elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de pile mais bon elle est quand même imposante là du coup j'ai installé une table ronde en verre et en métal noir franchement elle est trop 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 belle elle est très chic je trouve mais après ça demande un peu plus d'entretien il faut toujours faire attention au chaos là je mets mes C de table bambou et là du coup j'ai mis mes fleurs séchées franchement j'ai trouvé une nouvelle astuce quand quelqu'un m'offre des fleurs je les laisse faner et après je m'en sers comme décoration après du coup là j'ai installé une table d'appoint elle vient de chez Ikea toute en métal, toute noire, simple et elle m'a coûté 19,99 euros là j'ai mis une lanterne je mets toujours ma bougie à l'intérieur que j'allume le soir je trouve ça apaisant là il y a également mon parfum d'intérieur de chez Rituals c'est le Black Hood franchement celui-ci c'est une tuerie il suffit juste d'en mettre deux petits pchit pchit et après ça sent bon partout dans la maison là il y a mon vase en verre mon vase boule en verre il vient de chez Ikea aussi avec les fausses fleurs tout en rose pastel comme ça je le trouve très très joli et je pense que celui-ci il m'a coûté 7 euros et ça c'est 1,50 euros l'unité ou 2,50 euros l'unité je ne me rappelle plus exactement donc voilà franchement c'est un coin assez simple là c'est un truc de rangement où je mets mes câbles mes bougies plein de trucs tout mon bazar ensuite là j'ai installé un meuble télé style scandinave hyper joli et franchement il est très fonctionnel il vient de chez Comforama et non pas de chez Comforama il vient de chez Cdiscount et il m'a coûté 79 euros les couleurs et les matières du salon on a le gris, le bois il y a une petite porte là il y a un petit tiroir et là il y a une niche de rangement où j'ai mis ma box mes sous-tasses ma JBL et j'ai mis par dessus des petites plantes ensuite là du coup j'ai installé un miroir rang tout en rotin c'est trop stylé c'est vraiment la tendance du moment tout ce qui est un peu bohème bambou, rotin c'est vraiment la tendance du moment là du coup on a ma table à manger elle est ronde elle est toujours dans le thème scandinave comme vous pouvez le voir avec des chaises pareilles elle est reliée par des tiges en métal tout en noir il y en a même dans les chaises franchement je la trouve trop trop jolie hyper simple tout en noir comme ça là j'ai installé trois miroirs murales et là j'ai mis une petite plante cactus dans un petit panier bambou on passe à la pièce maîtresse du salon il s'agit de la fausse cheminée on peut dire ça comme ça c'est un manteau de cheminée tout en marbre franchement elle est trop trop jolie ça habille toute ma pièce tout le salon ça fait pas du tout vieillot bien au contraire ça donne un boost au style cocooning de mon salon sans perdre de modernité j'ai installé par dessus des objets décoratifs on a une petite statuette panthère qui encore une fois rappelle les couleurs du salon voilà j'ai mis derrière une petite guirlande lumineuse ça c'est ma maman qui me l'avait offert je peux mettre ici une petite plante donc voilà je le trouve trop trop stylé donc voilà ma cheminée de loin ainsi que le reste du salon je suis trop fière de moi je ne vais pas arrêter de le dire mais je crois que là je suis trop fière de moi ensuite là on passe à la cuisine c'est une cuisine qui donne directement sur le salon donc c'est une cuisine ouverte là j'ai installé mon réfrigérateur de base je l'avais acheté c'est un réfrigérateur d'occasion il était tout blanc et franchement je ne trouvais pas trop beau je ne trouvais pas ça ouf du coup j'ai dû le peindre en couleur gris métal et franchement ça a tout changé là on dirait que c'est un frigo tout neuf que je viens d'acheter alors que pas du tout là j'ai mis un petit panier bambou encore une fois où je mets à l'intérieur mes pommes de terre mes oignons là on a les plaques là on a la haute là franchement il y a pas mal pas mal de rangements dans cette cuisine honnêtement je ne m'en plains pas là j'ai toutes mes épices d'ailleurs une cuisine marocaine sans épices ça ne vaut pas grand chose là j'ai installé du coup un petit four qui a l'air peut-être petit mais franchement il est fonctionnel j'arrive à tout mettre dedans je mets des moules à gâteau des plats à four voilà quoi du coup c'est mes petits torchons ils viennent de chez Primark et ils m'ont coûté le 7 le 7 il m'a coûté je pense 5 euros un truc comme ça et encore une fois ça rappelle la couleur du salon et tout le reste là j'ai installé ma machine à café là il y a mon blender ça ça me sauve la vie parce qu'en hiver je l'utilise pour faire mes soupes en été j'utilise également pour faire mes smoothies mes milkshakes ça c'est trop la vie donc voilà ça c'est la cuisine elle est toute neuve et très jolie toujours dans le thème bois bambou la petite touche jaune voilà voilà du coup là on passe à la suite du coup on a une porte ici à côté du canapé qui mène directement à la chambre ma petite chambre c'est une chambre qui me ressemble vraiment donc là on a directement une vue sur les deux tableaux gazelles franchement elles sont mignonnes trop jolies c'est pas pour rien que j'ai nommé ma chaîne gazelle blanche ces cadres là ils m'ont coûté 30 euros et j'adore les couleurs surtout on a le bleu bleu foncé bleu ciel on a beige on a rose je pense que c'est la pièce maîtresse de ma chambre aussi là j'ai mis mon petit panier en velours je l'ai acheté à Primark aussi il m'a coûté 5 euros grand max je m'en rappelle plus du prix exactement donc voilà je mets dedans mes plaids de mes draps à côté on retrouve ma ring light que j'ai reçu à noël comme cadeau et ici j'ai mis un petit tapis moumout il vient de chez Ikea et il m'a coûté 10 euros donc voilà là j'ai mis une petite table de chevet encore une fois dans le thème scandinave avec des pieds en bois et en bleu ciel comme ceci j'ai mis par dessus une tirelire en rose pastel que j'ai acheté à Flying Tiger et celle-là c'est une du coup celle-là c'est une petite plante que j'ai reçu à noël aussi là du coup j'ai mon petit panier où je mets toutes mes crèmes pour main pour m'hydrater les mains le soir mes baumes à lèvres donc voilà je le mets juste ici à côté de moi ensuite on a du coup toute la parure du lit elle vient de chez Ikea et elle m'a coûté 20 euros exactement franchement je la trouve trop jolie elle est en coton et j'adore cet assemblage de couleurs beige beige clair et blanc je le trouve très très joli très épuré ensuite là j'ai installé deux petits coussins en velours aussi ils viennent de chez Primark ils m'ont coûté 10 euros les deux on a de l'autre côté du lit une table de chevet en bois et en blanc ensuite on a ici un bureau que j'utilise rarement mais qui me sert à ranger mes bouquins mes cahiers de cours mon ordi ma trousse voilà quoi après je vais me débarrasser de ce bureau là et je pense mettre une commode comme ça tout en blanc et voilà je trouve que ça irait mieux avec la chambre donc voilà là c'est toute la chambre elle est assez grande assez spacieuse j'ai installé une suspension luminaire en tissu froissé comme ça voilà et ça m'a coûté que 2 euros je l'ai acheté au magasin tout à 2 euros et franchement ça fait l'affaire on passe directement au dressing et c'est la dernière pièce de l'appartement franchement que demander de mieux quand j'ai visité l'appartement et que j'ai vu qu'il y avait une pièce en plus j'ai dit ah ouais là c'est bon je pourrais enfin réaliser mon rêve et avoir mon petit dressing à moi uniquement pour mes affaires franchement je suis très très contente et du coup je l'ai emménagé comme ceci j'ai installé un grand dressing il y a ici des rangements il y a encore ici des rangements donc voilà là je mets tous mes gros pulls d'hiver là c'est tous mes cols montés là j'ai mis tous mes t-shirts j'ai mis du coup la petite boîte à bijoux qu'on m'a offert à Noël d'ailleurs je vous invite à aller voir la vie de toute ma lingerie là j'ai mis mes jeans mes pantalons là j'ai mis les robes d'hiver et ça c'est les chemises tous mes manteaux voilà là j'essaie de mettre une partie de mes sacs là aussi je mets mes sacs aussi ça c'est des sacs que j'utilise au quotidien pour aller faire les courses ça c'est des sacs que j'utilise pour sortir j'ai utilisé cette housse de protection de sac pour mettre le reste de ma lingerie un tableau où je peux mettre plein plein de photos ces trois photos là c'était un homme qui me les avait offertes quand je travaillais en tant qu'employée polyvalente dans un restaurant et franchement il voulait voilà il voulait me parler et pour cela il m'avait donné ces trois photos et il a mis derrière celle-ci son snapchat et son numéro donc voilà la petite anecdote du jour et voilà par dessus je mets toutes mes valises tout le bazar voilà quoi donc voilà mes gazelles la vidéo tourne à sa fin la visite aussi franchement je me suis éclatée à tourner cette vidéo pour vous j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des pièces vous préférez laquelle des pièces que vous trouvez la mieux décorée et dites moi aussi si vous aussi vous êtes passionnés par la décoration j'ai trop trop hâte de lire ça je suis très très curieuse de savoir si vous aussi vous êtes un peu du même style que moi entre temps je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mais avant tout n'hésite pas à liker à partager à t'abonner ça me ferait énormément de plaisir bye bisous bisous je vous dis à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner Sous-titrage ST' 501